Alors, ça c'est Moseur et les Motion Cookies. Donc, on a la Moseur, on a les Cookies qui sont en fait des petits capteurs. Vous avez un capteur de mouvement et un capteur de température, ainsi qu'un capteur de proximité. Donc, pour savoir si le Cookie est à portée de la Moseur ou s'il est à l'extérieur, par exemple. Et donc, on va avoir plusieurs applications en fonction du rôle que vous souhaitez donner à chaque Cookie. Donc, par exemple, je peux lui dire, analyse ma qualité de sommeil en mettant le Cookie sur le matelas. Mais je peux aussi lui dire, analyse mon activité parce que j'aurais mis le Cookie dans ma poche. Je peux également lui dire, je te colle sur la porte, donc alerte-moi dès qu'il y a un mouvement à la porte. Ça peut être aussi utilisé dans le domaine de la santé. Par exemple, si j'ai une grand-mère qui oublie tout le temps ses médicaments, je peux coller un Cookie sur sa boîte de médicaments. Et donc, comme c'est un capteur intelligent, il va savoir quand est-ce qu'elle prend ses médicaments. C'est-à-dire que si, accidentellement, elle fait tomber la boîte comme ceci, le capteur va être assez intelligent pour savoir que ça ne ressemble absolument pas à une vraie prise de médicaments. Pour que ce soit une prise de médicaments, il va falloir que ma grand-mère prenne la boîte normalement, ouvre la boîte, sorte les plaquettes, remette les plaquettes, ferme la boîte, repose la boîte. Et donc là, la prise va être validée. De la même manière, je peux lui demander de me rappeler de prendre mes médicaments. C'est-à-dire que si je règle l'alarme à 9h, il va me prévenir à 9h. Seulement, si j'ai pris mes médicaments à 8h30, il va savoir que ce n'est pas la peine de me le rappeler une nouvelle fois à 9h. Donc, c'est une alarme qui est vraiment intelligente et qui va savoir si j'ai pris mes médicaments ou pas. Donc, on a ensuite ce qui s'appelle le Senseboard. Donc, le Senseboard, en fait, ça va être la plateforme Internet qui est aussi disponible en application mobile sur iOS, Android et Windows Phone. Et donc, qui va nous permettre de faire un suivi et de voir en temps réel ce qui se passe dans notre maison. Donc là, par exemple, je vois que c'est rouge, donc il s'est passé quelque chose. Donc là, c'est la porte de mon appartement qui s'est ouverte. Il va me dire que j'ai mieux dormi que d'habitude. Et il va me dire aussi, par exemple, qu'il faut que je recharge mes capsules de café parce qu'il ne m'en reste plus assez. Voilà. Donc, le cookie, on peut le coller vraiment n'importe où. On peut connecter n'importe quel objet. Que ce soit pour les enfants, donc par exemple, sur une brosse à dents ou que ce soit, par exemple, sur n'importe quel cookie, le faire bouger et faire des bruits drôles avec. Donc, soit un ours en peluche, soit une petite voiture. Voilà. On peut faire vraiment des tas de choses avec. Donc, c'est un objet qui coûte aujourd'hui 290 euros. Donc, vous avez la mother avec les 4 cookies, tout le nécessaire pour les accrocher partout. Et vous avez bien sûr la plateforme qui est gratuite et qui le restera toujours et qui va être agrémentée de plus en plus au fil du temps par des développeurs.